Donc, on veut être une chaîne de podcast, pas juste un podcast. Mais aux États-Unis, il y a une place, ça s'appelle le Daily Wire. C'est un 8, 9, 10 podcast. Donc, le matin, tu passes par là, puis tu dis, mettons, en économie, lui, ça a l'air bon en politique. Tu choisis dans ta journée, que c'est que tu vas écouter. Alors, c'est un peu ça. Puis nous autres, on a pris, vous autres, vous êtes Patreon. Nous autres, on est Supercast. Avec Supercast, quand tu t'abonnes, au lieu d'aller au dépanneur, donc au lieu de venir sur notre site à nous autres pour nous regarder, avec le Supercast, on l'envoie à la maison. C'est comme si tu avais ton journal dans ta boîte postale. Donc, dans ton courriel, quand on fait, aussitôt qu'on fait un podcast, on l'envoie dans le courriel des abonnés. Donc, ils ont juste à ouvrir leur courriel pour l'en regarder. C'est bien le fun. Tu vois, parce que je trouve ça intéressant que tu en perds. Puis moi, je suis très transparente avec nos abonnés, d'ailleurs. Mais vu que nous, on est en direct, je pense que ça fonctionnerait moins avec Supercast. Ça se peut-tu? Je pense que, oui, je pense que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est là la limite. En fait, ça ne donnerait rien de le livrer. Ce qui est intéressant, c'est de le livrer après. Puis c'est ça, c'est une nouvelle façon de penser pour nous autres. Tu sais, moi, quand je faisais une émission, là, mettons que j'avais un invité, lui, il est bon. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'allais enregistrer une promo qui jouait toute la journée à LCN et à TVA. Puis moi, j'allais à midi, à 2h, 3h, 4h, faire des petites interventions pour dire, ce soir, je reçois, mettons, Denis Coderre. Puis il est pris dans tel dossier. Alors, on faisait ça et on faisait l'émission. Le lendemain matin, j'avais ma code d'écoute. Et là, je savais si j'avais 3, 4, 500 000 personnes qui m'avaient écouté. Au podcast, on a essayé de raisonner de même. Ça ne marche pas de même pantoute. Il faut que tu fasses ton podcast avant. Puis de ton podcast, tu extrais des bouts qui sont bons. Là, tu les mets en ligne, mais tu mets ton podcast en ligne. Puis c'est juste une fois que ton podcast est en ligne que tu mets tes promos sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et donc, c'est raisonné à l'envers. Parce que là, tu sais, le lendemain, mettons qu'on pose quelque chose, puis il y a juste 3, 400 personnes qui voient ça. C'est tabarnouche. On est loin des 3, 400 000. Mais une semaine après, t'es rendu à 3 000, 30 000, 40 000. Il vit plus longtemps, le podcast. Comme on le fait. Toi, t'es live. Donc, c'est ton live. Mais nous autres, on le met en ligne. Puis c'est après qu'on voit comment ça progrère. Oui. Et si les gens veulent en savoir davantage, 9 millions? 9 millions.ca. C'est 9 millions.ca. Mais nous autres, je pense que tu as fait ça un petit bout de temps aussi. Je ne sais pas. Es-tu gratuite? Tu as quelque chose de gratuit? Là, comme toute la semaine, on est gratuite. Puis après ça, c'est ça. Mais normalement, on a pour nos abonnés, puis on a deux forfaits, nous autres. Pour le direct, puis pour la rediffusion. Puis on passe des extraits aussi sur YouTube, TikTok, X. Dans le doute, on fait comme les Américains. On met à peu près 60-65 % de notre contenu gratuit. Puis ils vont... Toi, tu vas sur YouTube. C'est une chaîne YouTube. Là, tu vas sur 9 millions, puis tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Puis là, tu as 65 % du gratis. Mais si tu veux avoir... On a plein d'extra, plein d'affaires qui sont juste exclusives aux membres. Là, il faut que tu deviens membre de 9 millions. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'abonnés gratuits. Mais ceux qui veulent avoir du stock encore plus important, bien là, ils s'inscrivent. C'est difficile à expliquer parce qu'on appelle ça des abonnés, des abonnés. Mais dans le fond, tu as des abonnés YouTube. Puis nous autres, 9 millions, on dit, soyez membres du mouvement 9 millions. Tu sais, on veut créer une chaîne. Donc, fais partie de ça, puis tu nous donnes ton petit 5 $ par mois. Ça fait que ce 5 $-là, nous autres, on va construire quelque chose qui va se comparer à terme. Bien, ça ne se comparera jamais à TVA, Radio-Canada ou cette affaire-là. Mais qui va se comparer à un petit poste de télévision puis de radio. Donc, tu pourras avoir plein de contenu à la même place. Mais il faut que les gens nous aident parce que... Exact. Une mme m'a écrit, pourquoi ne faites pas ça gratis dans le... Oui, bien oui, on peut faire du gratis, mais avoir des annonces en sacrement. Parce que pour payer des locations de bureaux, puis des équipements, puis les techniciens qui montrent ça, il faut que tu payes ça quelque chose, tu sais. En tout cas, là, ça va être à mon tour à t'appeler pour prendre des attentes intéressantes. C'est ce qu'on fait constamment. Nous autres, on est en mode apprentissage. Là, on parle à plein de gens, puis on regarde comment ça fonctionne.